A la barbe grise et toi, faune ou poil gris, pourquoi donc troubliez-vous mon sommeil ? Ai-je pris une grappe à ta vigne, un fruit à ton verger ? Pourquoi de son repos venez-vous déranger, le vieux triton qui dort et que l'âge ankylose, couché près de la mer, parmi le sable rose ? Et c'est moi, d'autres sens, hélas, ce que nous fûmes, torse nu et briquet d'écailles et d'écumes, bras musculeux ressent hors de l'eau qui déferle la branche de corail et la goutte de perles. Jeune comme eux, parmi les grands flots forcenés, j'ai cabré le saut vif des dauphins talonnés et des algues que j'ai fait de longs fouets et des rênes, et sur la lame j'ai poursuivi les sirènes, émergeant à mi-coeur, poissonneuse et nue. Mais la vieillesse aussi pour elle est venue, sournoise, qu'elle guette, ou brusque, qu'elle assaille. Le sourire se clôt et la croupe s'écaille, la blanche chœur se râle aux morsures du vent, l'écume aux cheveux roumelles des cheveux blancs. Tout meurt, l'homme chancé légit, le dieu trébuche. Leur, abeille qui sort, rentre guêpe à la ruche. Le satyre s'endort et le triton s'accoude. Sur le sable, sa main soutient sa tête lourde. Une même marée et un même reflux, importe ceux qui sont vers ceux qui ne sont plus, et le même destin qu'ils subissent. Dilly, le dieu qui l'a créé, et de l'homme qui l'oublie. Le rire en fleurs s'inglote et la voix se lamentent. Mais la sirene morte est la vague vivante, qui se gonfle en poitrine et ses cheveux l'ancra, et d'autres reverront les prestiges marins. Car maintenant j'écoute encore sur le rivage, sa voix âpre et stridente en les houles du large, tenir avec le vent et les parfums du soir. Et pour ne plus l'entendre, dans mon vieux désespoir, qui m'a fixé perclus sur la grève déserte, dans ma canque au coltin de nacre rose et verte, je souffle éperdument pour étourdir en moi l'intérieur écho de l'éternel voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada